La journée mondiale de la femme rurale a été célébrée à Abou Goudam dans la région du Wadaï. C'est la ministre de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité Nationale, KD Elisabeth, qui a présidé la cérémonie. Une cérémonie marquée par la présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, du gouverneur de la région du Wadaï, ainsi que de plusieurs invités de marque. Souleymane Diabo. Pour la célébration de cette journée, les femmes rurales de la sous-préfecture nomade d'Abou Goudam ne sont pas seules. Elles sont entourées pour la circonstance de leurs soeurs du département de Wara, ainsi que des représentantes de 13 régions du pays. Les hommes de cette localité ont très haussé de leur présence cette cérémonie. La 19e édition de la Journée Internationale de la Femme Rurale est placée cette année sous le thème « Autonomisation des femmes et accès au financement rural ». L'autonomisation est également rappelée dans les strophes de l'hymne de la femme rurale entonnée par ces femmes. La lecture de la synthèse des activités, la motion spéciale adressée à la première dame Hinda Déby Itno et les recommandations adressées au gouvernement et aux partenaires sont au nombre des interventions enregistrées. Dans son allocution, le point focal de la fondation Grand Coeur de la région du Wadaï, Shamsal Houda Abakar Kadadi a annoncé l'octroi des dons aux unions, groupements et associations de la sous-préfecture nomade d'Abou Goudam. Pour la représentante de l'UNFPA, son institution entend démêler aux côtés du gouvernement pour le bien-être et l'épanouissement du monde rural. Le gouverneur de la région du Wadaï, Mohamed Béchir Okormi, s'est félicité de l'initiative du ministère de la Femme et ses partenaires, qui a permis aux femmes d'Abou Goudam de bénéficier des formations dans divers domaines. La ministre de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité Nationale, Kat Ndillinghem Elisabeth, par ailleurs représentante de la première dame Hinda Déby Itno, a rappelé les circonstances qui ont conduit à l'organisation de cette 19e édition de la Journée Internationale de la Femme, ici à Abou Goudam. Elle a en outre lu les messages de la première dame Hinda Déby Itno adressés à l'occasion de cette journée. Les remises de dons aux union groupements et associations de la sous-préfecture nomade d'Abou Goudam et les échanges de cadeaux ont constitué une autre articulation de la célébration de cette journée. C'est ainsi que l'union des associations des femmes nomades d'Abou Goudam a remis une chamelle et son chamellon à la première dame Hinda Déby Itno. Pour cette journée, la ministre de la Femme est accompagnée de Habiba Saoulba, ministre de la Jeunesse et des Sports, de Mariam Ahmad Djamil, présidente nationale des off-MPS et de l'ex-ministre des droits de l'Homme, Amina Kodjana. La ministre, dans son discours à cette occasion, a tenu à rappeler que le gouvernement continuera à miser sur la femme rurale pour développer le pays. Un extrait de ses propos. Je tiens avant toute chose à remercier au nom de toutes les femmes et à mon nom propre, les autorités de la région du Ouada et particulièrement la population de la ville d'Abou Goudam pour l'hospitalité légendaire réservée à notre égard. La journée, célébrée annuellement, faut-il le rappeler, connue au départ sous le nom de la Journée internationale des paysannes, est institutionnalisée par le gouvernement du Tchad du 13 octobre 1999 à travers le décret 425. Depuis 2012, l'ONU a remplacé sa journée internationale des paysannes par la Journée internationale des femmes rurales, reconnaissant ainsi le rôle crucial de la femme rurale, relévé ici par les propos encourageants de son secrétaire général, Ban Ki-moon, lorsqu'il disait « L'autonomisation des femmes revêt une importance cruciale pour éradiquer la faim et la pauvreté. » En privant les femmes de leurs droits et de leurs possibilités, ce sont les enfants et les sociétés que nous privons d'un avenir meilleur. C'est la raison pour laquelle l'ONU a récemment lancé un programme d'autonomisation des femmes rurales et de renforcement de la sécurité alimentaire. A cet effet, les femmes rurales jouent un rôle essentiel et incontournable dans les économies rurales des pays en voie de développement. La plupart d'entre elles participent à la production agricole fournissant la nourriture, l'eau et le combustible pour leur foyer.